Salut à tous. Il y a maintenant quelques mois, Netflix a réussi à intéresser des millions de personnes sur un sujet vraiment très peu commun, les échecs. Alors il est vrai que le thème peut freiner, mais pourtant c'est un pari réussi pour Netflix parce que les chiffres sont là en fait. C'est une réussite, la série a même eu quelques prix. Et par la suite, moi j'ai appris que de base, la série c'était un livre, j'ai envie de dire comme les trois quarts des films et des séries. La semaine dernière, j'ai même appris que Forrest Gump, de base, c'était un livre. C'est ma copine Parlons Fiction qui en a fait un article, je vous le mettrai en barre d'infos. Qui savait ? Bref, revenons-en à notre sujet de base. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler du jeu de la dame, ou plutôt The Queen's Gambit en anglais. Et c'est écrit par Walter Tavis, c'est aux éditions Gallmeister, et c'est traduit par Jacques Mailos. Revenons dans le passé, nous sommes au Kentucky en 1957. Betterment a 8 ans et elle s'apprête à être placée dans un orphelinat suite au décès de sa mère. La vie dans ce lieu, elle se dit qu'elle est quand même un petit peu étrange parce qu'on donne des pilules aux enfants pour qu'ils soient plus calmes. Des vitamines ! En allant à la cave, elle va rencontrer le gardien, et ce gardien est en train de jouer à un jeu qu'elle ne connaît pas, mais qui va définitivement changer le cours de sa vie. Les échecs. Dotée d'un talent prodigieux, Bess va commencer à gagner vite. Trop vite. Et trop facilement surtout. Et l'ego va monter, va monter, va monter, va monter. Ah, va avoir de l'ego la petite haute ! Les échecs vont devenir tellement une obsession que la nuit au lieu de dormir, elle va projeter des parties d'échecs dans sa tête, sur le plafond, pour pouvoir rejouer les parties, pour comprendre quelles techniques elle aurait pu utiliser pour gagner plus vite, etc. Une folle. Elle va tomber rapidement dans la drogue et l'alcool. Un effet d'autodestruction assez impressionnant à la Bess Hermann. La pression lors des tournois, être une femme dans un milieu d'hommes, les addictions, Bess, elle va devenir totalement tarée. En fait, c'est un génie, et elle remarquera vite que la folie, ça va parfaitement avec le génie. Comme d'habitude, commençons en douceur avec notre copine, la couverture. Je suis à la fois perturbée et ravie de cette couverture, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, première chose, on remarque que cette image a quand même un sens, il y a une jeune fille assise au milieu des pions, les pions font la même taille qu'elle. C'est une belle métaphore, le fait qu'elle n'est qu'un pion, finalement. On adore. On peut apercevoir les fameuses pilules vertes que va prendre Bess, ses petites vitamines. Il y a aussi des petites bouteilles d'alcool, je trouve ça très bien parce que ça représente parfaitement ses addictions et sa folie des échecs. Donc pour l'instant, pas de problème. J'aime bien aussi ce halo de lumière parce qu'on dirait que c'est une porte entre-ouverte et que Bess était enfermée pendant longtemps dans une pièce sombre seule. Et j'aime bien, c'est un côté un peu espoir que j'apprécie. Et j'aime beaucoup aussi les couleurs qui ont été utilisées. Non, vraiment, c'est une belle couverture. Vous allez me dire, Laura, mais pourquoi es-tu perturbée ? Eh bien, tout simplement parce que sur la couverture, la jeune fille est rousse. Je sais ce que vous allez dire, Laura, elle a bu. Mais en vérité, dans la série, je vous l'accorde, Beth Harmon est rousse. Dans le livre, elle est brune. Bon, je pense tout simplement que c'est juste un effet marketing et que c'est pour permettre aux gens de se dire, tiens, c'est le fameux livre qui a inspiré la série. Je reconnais la couleur rousse de Beth Harmon. Si on avait mis une brune, peut-être que ça aurait moins attiré l'œil des gens. Peut-être. Il est temps de parler du contexte historique. Parce que oui, il y a des choses à dire. The Queen's Gambit a été publié pour la première fois en 1983. Et l'histoire de Beth se déroule dans les années 60-70. Il y a certains mots qui sont écrits dans ce livre qui, aujourd'hui, à notre époque, ne sont plus tolérés. Je pense notamment à un mot que se prend le personnage de Jolene, qui est une jeune fille noire en pleine tête. Non, non. D'ailleurs, je ne prononcerai pas ce mot et je ne l'écrirai pas sur mon blog. Enfin, c'est un choc. Et je tenais, du coup, à prévenir les gens que, attention, il y a des propos dans ce livre, moyen-moyen. Enfin, ce n'est même pas moyen-moyen, ce n'est pas tolérable à notre époque. Non, non, non. Du coup, je préférais vous prévenir et je vous préviens d'autres choses. Attention, attouchement sexuel. Non consenti. Ça, ils ne l'ont pas mis dans la série, mais du coup, là, dans le livre, j'ai fait « Ah ! Ah ! Ah bon ! » Non. Je dois avouer que l'enfance de Beth, je l'ai énormément plein, en fait. Je me suis dit « Mais quelle enfance ! » Horrible. Pauvre gamine, ça ne m'étonne pas qu'elle soit tombée dans les méandres de l'excès. Discutons désormais des thématiques de ce livre et que diriez-vous de commencer par la première et la plus évidente, les échecs. La première question qui m'a été posée par un abonné quand j'ai commencé à lire ce livre, c'est « Mais est-ce que c'est accessible aux gens qui ne jouent pas aux échecs ? » Alors, on parle dans ce livre de pas mal de joueurs d'échecs, on est souvent dans des parties avec Beth et, en toute honnêteté, moi, ça ne m'a pas gênée. Bien évidemment, chaque déplacement est décrit et moi, je n'ai pas un échec mental comme Beth, en fait. Je ne dirais pas que c'est gênant, je dirais que j'ai approché le livre de la bonne façon. C'est-à-dire que j'ai vu la série avant de lire le livre et j'ai bien fait de faire ça. En fait, l'effet, il a été immédiat, j'ai eu immédiatement les images et j'ai eu également les parties en tête. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle faisait ses petites parties, qu'on était lancé dans cette histoire, eh bien, ça ne me gênait pas. J'avais les images de la série en tête et du coup, ça a passé tout seul. Je ne saurais expliquer ce phénomène. D'ailleurs, petit fun fact pour ceux qui ont vu la série, sachez qu'il y a un véritable champion du monde d'échecs qui a mis en place les parties avec les acteurs pour que ces parties soient les plus réalistes possibles. Et je tenais à signaler également que l'histoire n'a absolument pas été dénaturée par Netflix. En fait, je pense que c'est l'adaptation la plus fidèle d'un roman que Netflix ait jamais fait. Je ne vais pas vous mentir, il y a quelques longueurs quand même dans le livre parce qu'au bout d'un moment, les parties d'échecs, on fait... voilà quoi. C'est bon, il y en a une, deux, trois, quand c'est un tournoi, ça commence à faire long, tu vois. Mais ça n'empêche pas que l'histoire est palpitante. Mais je dis juste qu'il y a des longueurs. Même s'il est évoqué discrètement, le sujet du racisme est également évoqué par Walter Tavis, notamment avec le personnage de Jolene. Jolene, elle vit avec Beth à l'orphelinat et au début, moi je n'aimais pas, en toute honnêteté, je n'aimais pas du tout son comportement. Et en grandissant, on remarque que Jolene s'est épanouie, qu'elle est devenue une belle et incroyable jeune femme qui cherche à devenir comme Beth. En fait, c'est ce qu'elle lui explique elle-même, elle veut être aussi puissante que Beth dans son domaine. Les deux filles sont des figures féminines intéressantes et affirmées, ce qui nous emmène vers nos deux prochaines thèmes qui sont le féminisme et le sexisme. Jolene, elle se bat en tant que femme noire qui veut atteindre un poste important, et Beth, elle se bat dans un monde qui semble exclusivement masculin, le monde des échecs. Même encore aujourd'hui, les femmes joueuses d'échecs professionnelles, c'est extrêmement rare. Fun fact, le personnage de Beth Harmon a été inspiré de la grande maître des échecs, Judith Polgar, qui a expliqué dans une interview que les hommes, quand il s'agit d'échecs, qu'ils sont face à une fille, ils sont vachement moins sympathiques que dans le livre ou même dans la série Netflix. Elle a même précisé que certains hommes avaient refusé de lui serrer la main parce que c'était tellement honteux de se faire battre par une fille que leur égo en a pris un coup, et par conséquent, non, on ne sert pas la main à ça. Ah, c'est déshonorant de se faire battre par une femme. Évidemment, notre héroïne subit des jugements face à son genre, mais les hommes, relativement, dans ce livre, sont très sympathiques. Il n'y en a que vraiment une toute petite poignée, je ne sais même pas s'il y en a trois, qui le prennent très mal du fait de s'être fait battre par une fille, mais sinon, le reste des hommes dans ce livre et dans la série Netflix sont très sympas. Et il n'y a pas uniquement avec les hommes qu'elle subit du sexisme, elle le subit aussi avec certains journaux, voilà, qui ne la traitent pas de la même manière qu'ils traiteraient un homme. Donc le but de Beth, c'est de montrer qu'une femme peut battre un homme aux échecs, et devenir la meilleure. Des fois, Beth, elle me fait penser à cette petite blonde, dans Charlie, la chocolaterie qui mâche tout le temps de la gomme, et sa mère lui dit, « Et pourquoi, Violette ? » Et elle dit, « Parce que je suis une gagnante. » Eh bien, je vois Beth exactement comme cette gamine. Parce que je suis une gagnante. « Dis-leur pourquoi, Violette ? » « Parce que je suis une gagnante. » Il y a beaucoup de personnages dans ce livre, et en toute honnêteté, je ne pense pas avoir haï tant de gens que ça. Donc je me félicite, parce que d'habitude, quand il y a énormément de personnages, je suis capable d'haïr énormément de monde. En fait, je pense que chaque personnage vous agacera à un moment donné. C'est en fait ça qui rend le récit réaliste, c'est que vous allez aimer un personnage, et il y a forcément un moment où il va vous saouler. Donc parlons pour commencer de notre jeune et charismatique Beth Harmon. Alors clairement, ce livre n'est pas fait pour nous faire rêver de la vie de l'héroïne, loin de là. La perdition de la jeune fille vous saute au visage dès la première page, en fait. On se rend compte qu'elle va avoir une vie de merde. On le sait d'avance. Elle me fait de la peine parce qu'on sent que dès sa plus petite enfance, le sort s'est acharné contre elle. Déjà, on la drogue dès qu'elle est petite, dès qu'elle a 8 ans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour qu'elle soit plus calme, puis franchement, les pratiques de cette orphelinat, ça ne m'étonne pas qu'à un moment, elle ait péter une durite, la gamine. Ça ne m'étonne pas. On ne peut pas s'en sortir sans sesquelles. Je ne vois pas comment on peut. L'alcool, il arrive bien plus tard, et il semble que ce soit l'addiction de la maman adoptive de Beth, donc Madame Whitley, qui fait que finalement, Beth va se mettre à l'alcool. Donc génial, super image. Ah là, on est sur un bon modèle pour Beth. Elle, elle est droguée, elle voit maman s'enfiler des bouteilles et être bourrée. Bon, bah alors moi aussi. Génial. Moi, j'ai été quand même souvent en colère contre Beth, parce que des fois, elle fait des choix. Mais tu as juste envie de la taper. Elle fait des choix stupides des fois. C'est incroyable. Et puis un autre truc qui m'a énervé, c'est sa manière de retomber aussi facilement dans les addictions. C'est-à-dire que tu la vois se relever. Tu te dis, ah chouette, elle va pouvoir reprendre sa vie en main, etc. Trois pages plus loin, mais non, mais fais un effort. Mais, mais demande de l'aide. Pourquoi ? Par contre, elle est capable de s'arrêter comme ça. Elle est capable de reprendre aussi comme ça, mais elle est capable de s'arrêter extrêmement vite. Comme je vous l'ai dit plus tôt, elle a un sacré ego. Et c'est pas plus mal que de temps en temps, elle se fasse remettre à sa place. Parce que comme je vous l'ai dit au début, elle gagne extrêmement facilement. Et plus elle va grandir, forcément, plus elle va tomber contre des gens plus forts qu'elle. Et elle va mal vivre le fait de se faire battre. Mais ça lui fait pas de mal. Ça, voilà. Elle apprend aussi qu'on peut perdre. C'est un personnage qui est aussi pas très doué pour les interactions sociales. Par contre, elle est douée pour l'observation. Mais c'est vrai que sa relation avec les autres personnages, à chaque fois, c'est très rapide et très complexe. Des fois, elle avait tellement peu de réactions que j'avais l'impression que rien ne pouvait l'atteindre. qu'elle n'avait pas d'âme. C'était effrayant. Parlons maintenant de Alma Whitley. On va l'appeler Alma. Alma, c'est la mère adoptive de Beth. Et très rapidement, on se rend compte qu'en fait, quand elle va se rendre compte que sa gamine est capable de gagner de l'argent en jouant aux échecs, Alma, elle va se dire, je vais l'inscrire à plein de concours. On va gagner de l'argent. Elle s'est clairement servi de sa gosse, mais de base, elle ne savait pas que Beth jouait aux échecs, qu'elle jouait très bien aux échecs. Elle l'a juste adoptée parce qu'en fait, elle avait envie d'avoir un enfant et de s'occuper d'une fille, voilà, tout simplement. Et elle voulait combler un vide parce que son mari, très peu présent, ne le comblait pas. Donc elle lui a demandé, est-ce qu'on peut avoir un enfant ? Et ils se sont allés à l'orphelinat récupérer Beth. Et Beth était censée remplir ce vide. Et du coup, elle a rempli le porte-monnaie à la place. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir quand même de la tendresse pour Alma parce que son but premier n'était pas de gagner de l'argent avec Beth, même si ça a fini comme ça. Mais on sent que c'est quelqu'un qui cherche l'amour, qui le cherche continuellement, et qui n'arrive pas à remplir ce manque d'amour. Mon personnage préféré, c'est Benny Watts. Et vous allez me dire, « Ouais, c'est normal, c'est ma Brody Sangster dans la série. » Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore cet acteur. Mais non. Non, non. Moi, ce que j'aime, c'est la complexité de Benny Watts. Benny Watts, c'est un des adversaires de Beth. C'est un des premiers qu'elle affronte. Il est vraiment très fort. Il la remet à sa place de temps en temps, ce qui ne fait pas de mal. Et au lieu de toujours essayer de la surpasser, il s'est dit, « Je vais l'aider à progresser, à gagner, à devenir la meilleure. » Il va lui donner toutes les informations sur les échecs qu'il connaît. Il va l'aider à faire des parties complexes qui se sont déjà déroulées pour qu'éventuellement elle puisse voir des feintes, etc. Voilà, il va la porter, quoi. Beth, elle lui reproche souvent son manque d'attention envers elle. Mais en vérité, il n'y a aucun personnage masculin qui aide autant Beth que Benny. Le seul pour moi qu'on peut vraiment détester, c'est M. Whitley, qui est le mari d'Alma et qui est le père adoptif de Beth. Alors ça, ça c'est de la pourriture. Ça, ça c'est de la pourriture du début à la fin. Le mec, il abandonne sa femme, il abandonne sa fille pour refaire sa vie plus loin. Il ne les aide absolument pas financièrement. Elles peuvent crever la bouche ouverte et il n'y en a rien à faire. C'est un monstre d'égoïsme qui ne cessera de vous surprendre. Parce que vraiment, il monte les échelons. C'est impressionnant. C'est une histoire qui, même si elle est descriptive, est quand même assez rythmée par ces parties d'échecs qui font en fait monter l'attention du livre. On ne sait jamais si Beth va gagner ou non. En toute honnêteté, on ne peut pas vraiment le savoir, sauf si on a vu la série, bien évidemment. Mais si on lit ce livre à l'aveugle, on ne sait pas. Alors, je peux comprendre que des personnes soient réticentes à lire ce livre à cause du thème principal, à savoir les échecs. Mais personnellement, moi, je n'ai pas été gênée du tout. Comme je vous l'ai dit, il y a juste eu quelques fois où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs parce que trop de parties d'échecs. On n'est clairement pas sur le livre le plus voyeur de l'année, on ne va pas se mentir. Mais il aborde des thématiques intéressantes et le personnage féminin est quand même extrêmement complexe. Donc vraiment, c'est cool. L'écriture est très directe. Je sais que ça peut en gêner certains, mais alors moi, personnellement, j'adore parce qu'on va droit au but. On ne cherche pas midi à 14h, on y va. J'ai été attachée au personnage et j'apprécie que la fin soit ouverte. Ça me laisse imaginer le futur de Beth et ça m'emplit de joie. J'ai passé un très bon moment et honnêtement, si vous avez aimé la série Netflix, vous allez aimer le livre parce que c'est, comme je vous l'ai dit, une adaptation extrêmement fidèle. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501